Mesdames et Messieurs, les membres du jury et chers auditoires, Au cœur des tourbiants de l'histoire émerge le récit captivant des soldats de l'armée d'Orient. Des héros méconnus, partis écrire leur destinée sur des terres lointaines et inconnues. Portaient avec eux les aspirations d'une patrie. En 1915, à l'Est, un nouveau front s'ouvre. Les troupes françaises sont envoyées pour aller épauler les serbes face aux attaques des empires centraux. Pour la plupart des soldats, issus de la métropole ou encore même des colonies, ce fut la première fois qu'ils s'aventurent aussi loin de chez eux, aussi loin de leurs proches, mais également aussi loin de leur famille. Avait-il eu le mal du pays ? Ou la peur et l'ennui causés par cette guerre de tranchées ? Cela a-t-il suscité une fraternité entre les soldats que tous séparent ? Car oui, la guerre, une faucheuse implacable, n'efface pas seulement des vies, mais ravage également les frontières de l'humanité, unissant des hommes de toute origine sous le drapeau de la fraternité forcée. Les tranchées, telles de profondes cicatrices dans la terre, qui amouflent la douleur ainsi que leurs sacrifices. Dans ce terre de l'absurde, où la vie privée est bannie, et où les repas se partagent avec les rats à voraces, chaque soldat est gardien de sa propre mémoire, confinant ses souvenirs dans sa précieuse cantine. Ce sanctuaire de l'âme, lorsqu'il s'ouvre, délivre un souffle d'air frais de sa terre natale, une bouffée d'humanité au milieu de cette horreur putride du champ de bataille. Dans le cœur de ses soldats, une inquiétude, une angoisse, la peur de ne plus jamais revoir ses proches. Petite boîte en fer d'apparence insignifiante, la cantine contient en elle tout un monde, celui que les soldats ont quitté. Mais simple de leur village et l'être des familles, ce trésor est le seul moyen pour eux de ne pas être oublié. N'en déplaise à cette machine à broyer les âmes qu'est la guerre, les soldats ne perdent pas le souffle de la création. Poèmes, jouants en bois ou même encore des sculptures taillées dans les obus, les artistes sont légions dans les tranchées. Ces objets, ils les conservent bien précieusement dans leur cantine. Lorsque le rideau de la mort tombe sur cette scène sanglante, les cantines deviennent des reliquaires de mémoire, des tombes silencieuses pour ces héros oubliés. Chaque objet contenu dans leur sein est un cri silencieux, un témoignage poignant d'une époque où l'humanité vacillait au bord de l'abîme. L'histoire n'aurait-elle pas oublié le capitaine Libis ? Si aujourd'hui sa cantine n'était pas exposée au musée ? Ce simple objet a offert au capitaine Libis l'immortalité. Et dans le texte aujourd'hui, il continue de vivre. Mesdames et messieurs les membres du jury, les canons se taisent. Que reste-t-il de l'âme humaine, de nos espoirs, ainsi que de nos rêves brisés par le fracas des armes ? Merci. Merci.